Les nostalgiques retiennent leur souffle à chaque nouvelle génération du Volkswagen transporté et Caravelle, Multivant, Eurovent, Type 2. Bonne nouvelle, après des années de noms différents sur presque chaque marché, où Volkswagen le rapatait en rapatriant dans le XXIe siècle avec une première motorisation hybride enfichable en option. Pour cette septième génération, Volkswagen joue autant de conservatisme que d'audace avec le design du Multivan. On le reconnaît immédiatement et il ne laisse planer aucun doute sur ses origines. Après tout, Volkswagen ne peut pas trop jouer avec son apparence, il s'agit de l'un de ses véhicules les plus emblématiques. Fidèle aux quatre dernières générations, l'allure générale demeure très carrée. Toutefois, suivant la tendance des dernières versions, les éléments éclairant sa main 6 ont tenu l'attention sur la configuration du pare-brise qui s'étire vers l'avant, suffisamment pour autre permettre le retour d'une vitre dans le pilier A. On est encore loin du XVIII Windows, mais la référence est directe. Il y a beaucoup d'attention à l'avant avec un capot plus plat que jamais et l'intégration de projecteurs au DEL maintenant très caractéristique chez Volkswagen. Histoire de faire un lien avec les véhicules électriques ID, on voit même une bande lumineuse transversale dans la calandre. Au profil, on voit encore mieux la peinture typique à deux tons avec une séparation claire déterminée par la ligne de carrosserie qui fait le tour du véhicule. A l'arrière, on suit une approche similaire avec des feux plus compacts. Avec, cette approche, on voit bien que le multivan est plus large et moins haut que son prédécesseur. C'est aussi l'occasion de souligner que ce multivan T7 est actuellement réservé pour les versions passagères. Les fourgons de mort, pour le moment, dans la génération T6. Dans la cabine, Volkswagen offre un environnement très pratique et fonctionnel pour cette personne, du moins dans la configuration illustrée. Comme toujours, on multiplie les astuces pour le confort des occupants. Le constructeur soutient que les sièges sont maintenant 25% plus légers. Par conséquent, il est plus facile de les manipuler. Bon point puisqu'il est toujours possible de tourner les assises centrales sur 180 degrés. Ce qui risque d'en séduire plus d'un est l'intégration d'une table ajustable en hauteur et à configuration variable. Ce n'est pas la première fois qu'on voit cet accessoire dans ce type de véhicule, mais l'exécution est particulièrement intéressante dans le multivan. En termes de mécanique, Volkswagen arrive avec deux approches, une traditionnelle et une résolument plus moderne. A l'ouverture de la gamme, deux moteurs 4 cylindres à essence sont livrables avec des puissances de 134 et 148 chevaux. Cependant, la version la plus intéressante sera indéniablement munie de la mécanique hybride enfichable à hybride. On parle alors d'un 4 cylindres de 1,4 litre de 148 chevaux assisté d'un moteur électrique de 85 kW permettant un total combiné de 215 chevaux. Dans tous les cas, on parle d'une transmission automatique DSG, à double embrayage, à 7 rapports pour les moteurs conventionnels et 6 rapports pour les hybrides. Pour le moment, Volkswagen demeure assez discrète sur certaines informations clés comme l'autonomie électrique ou la même taille de la batterie. Tout ce que le constructeur affirme est que le multivan ne sera en mesure de faire de courts trajets urbains en mode électrique. Point bien sûr, le but du multivan est d'être polyvalent, et sur ce plan, le T7 ne déçoit pas. Il est légèrement plus grand dans l'ensemble que son prédécesseur, avec une version allongée offrant 143 pieds cubes, 4,05 3 litres, d'espace pour les bagages. Vous avez probablement déjà entendu parler du nouveau système de siège modulaire avec siège arrière individuel réglable et facilement amovible. Ils font partie d'un intérieur frais qui, selon VW, est semblable à un salon avec des sièges de deuxième rangée capables de pivoter à 180 degrés pour former un arrangement de conférence. Une table multifonctionnelle est également modulaire, coulissante d'avant en arrière là où elle est nécessaire. Au-dessus, les passagers apprécieront un toit en verre panoramique en option, tandis que le conducteur et le passagère avant apprécieront un relooking numérique de série. Un écran d'instrument numérique de 10,25 pouces est rejoint par un écran tactile d'infodivertissement central de 10 pouces et si cela ne suffit pas, le conducteur bénéficie également d'un affichage tête haute, une première pour quelque chose de Volkswagen commercial véhicule. La disposition de la cabine adopte une sensation minimaliste, cependant, il y a beaucoup de technologies en dessous. La suite d'infodivertissement standard de VW s'appelle RIADI 2 DiscoV et comprend VConnect Free, qui comprend entre autres une assistance en cas de panne et l'état du véhicule. VConnect Plus est disponible gratuitement pendant trois ans et injecte toutes sortes de services connectés tels que la navigation, les rapports de trafic en temps réel, etc. Le système audio de gamme Armand Cardon contient 14 haut-parleurs et 840 watts dans le multivant, et naturellement, vous trouverez des ports de charge pour divers appareils dans tout l'intérieur. Inutile d'insister sur le fait que l'Amérique du Nord n'aura pas droit au multivant T7. La dernière fois que nous avons eu ce fourgon était entre 1993 et 2003 sous le nom Eurovent. Dans notre cas, il faudra attendre les débuts électriques prévus d'ici la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501 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 ...